... Yannick Labonne, un cordiste spécialisé dans les travaux d'accès difficiles, se prépare à escalader la falaise de Macondy. À 40 mètres de E, son coéquipier et lui font chuter ce rocher instable à l'aide d'une canne à plioge. Cette manœuvre périlleuse requiert une grande dextérité et des compétences au préalable. La compétence, c'est marier important. On va faire une formation qui est un peu spécifique dans les travaux de TP, on appelle ça travaux publics, tous les travaux de falaises, des forages, des ancrages et un peu de travaux géotechniques. Pour monter, on passe par un chemin, on fait un chemin de l'autre côté. Après, quand on arrive là-haut, on fait une inspection des lieux, on fait ça exactement, quand on nous positionne, de l'ancrage pour ancrer, de l'arthrose, bien sûr, pour qu'on commence nos travaux. Tout le long de la falaise, ces cordistes appuyent à la paroi des rochers qui sont susceptibles de se détacher. Ils procèdent aussi à l'élagage des végétaux. Ils ont servi beaucoup pour faire des déblayages des roches, des tronçonneuses pour couper des pieds là, pour nettoir la falaise. Quel est le type de rocher qui est déblayé ? Il y a un test qui est déjà fait au préalable pour l'équipe de GIS. Nous nous faisons monter, mettre un mocle dans les roches là, et nous pour nous guetter en l'air si il y a un autre rocher qui paraît dangereux pour le chemin ou quoi que ce soit. Une fois cette partie des travaux complétés, les cordistes procéderont à l'installation du filet à un nœud sur certaines zones sensibles de la paroi de la falaise. Quand on fait le déblayage des roches, c'est tout pour finir. Nous prenons la phase fourrage. La machine de fourrage, deux personnes, nos machines qui peuvent fourrer pour mettre un trou dans la falaise, pour mettre un grand bord, c'est ça qui peut signifier qu'on pêche des roches là, pour la suite. En raison de ces travaux de purge, la route B9 longeant la falaise est fermée à la circulation de 8 heures à 15 heures 30 en jours de semaine pour une durée de trois mois. Ce projet de la Road Development Authority a nécessité une somme de 40 millions de roupies. à la fin de la chaîne. Je vais faire un petit peu de Esta-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té-Té.